Alors, bonjour à tous, je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, je suis ici pour guérir d'absoriasis qui dure depuis environ 12 ans et qui m'embête dans ma vie quotidienne. C'est l'absoriasis que tu as sur les bras, c'est ça ? Alors, ça touche au niveau de la peau, donc j'ai les jambes, le dos, le ventre, les bras, le cœur chevelu, le pubis, les fesses et j'en ai également sur les ongles et j'en ai eu sur les articulations. Celui-là, pour le moment, il est passé, tant mieux, mais le reste, c'est encore là. Très bien. Et donc là, tu as fait 7 jours de jeûne. C'est ça. 7 jours sans manger. Oui. Et alors, ça va ? Ça va super bien. C'est possible d'être 7 jours sans manger ? C'est possible. Tu n'es pas une menteuse alors ? Non. Mais quand il y a des fois, on dit « je suis 7 jours sans manger », c'est le son des menteurs, non ? Ah ! Non, 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 c'est possible, mais j'avais déjà fait, donc j'ai déjà eu une expérience dans le jeûne. Oui. Donc, j'ai fait deux fois 6 jours. D'accord. Mais c'est la première fois que je me sens aussi bien. D'accord, dans ton jeûne. Et que je sens que je peux continuer large, quoi. D'accord. Donc, tant mieux, puisque donc, mon but est de faire, à la base, c'était 21 jours. Oui, oui. Et donc, j'espère pousser à 26 jours. 26 jours, oui. Et si ça se passe bien, pourquoi pas faire 40 ou après, on verra. On verra, déjà. Mais déjà, atteindre ça, pour libérer, donc, des vieilles mémoires qui ne servent plus à rien et qui m'entravent la vie. Bon, super. Donc, cette première semaine, il y a des choses que tu as aimées dans cette première semaine ? Oui. Donc, j'ai tout aimé, en général. On ne voit pas les journées passées, ça défile. Donc, j'ai bien apprécié la théorie de naturopathie avec toi, parce que ça permet d'avoir le temps de bien discuter sur l'alimentation et les différents domaines de l'alimentation. Et parce que, comme on entend les différents sons de cloche, ce n'est pas facile de nos jours d'avoir des repères sur comment bien manger. Et pour soi, c'est ça aussi qui est bien avec toi, parce que tu es différent aussi bien en fonction de telle ou telle personne. Parce qu'on est tous des humains, mais on est tous différents. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as retenu le plus, alors, pour toi ? Pour l'alimentation ? Oui. Eh bien, déjà, une alimentation équilibrée avec la triade, adaptée à qui je suis. Donc, comme je suis une personne frileuse, pas de fruits, sauf à 17h30 où le corps est plus chaud. Moi, il me faut des oméga-3, surtout, donc, beaucoup d'huîtres au plus. En plus, j'ai tiré une carte sur des huîtres. Donc, ce qui me plaît bien aussi, c'est les cartes du bonheur qu'on tire tous les jours. C'est très ça. Oui, énormément. Moi, j'aime bien le tirage de cartes. D'accord, ok. Ça me parle. Sinon, bah oui, fruits de mer, poisson, petits poissons. Cinq noirs, le matin, donc, un petit déj. J'avais commencé un petit peu à faire ça avant le jeûne. Donc, le matin, je prends un oeuf à la coque avec des mouillettes de beurre, du sel, poivre dessus. Et un petit carré de chocolat aussi. Il me fait plaisir avec un petit carré de chocolat. Et donc, cinq noirs. À ce moment-là, je les prends. Super, super. Et il y a autre chose que tu as plu dans la semaine ? Oui, naturopathie. La naturopathie, j'ai bien aimé parce qu'en fin de compte, ici, de manière professionnelle, donc avec des personnes qualifiées, ça m'a rassurée parce que toutes les recherches que j'ai fait avant, et bien, je les retrouve un petit peu ici aussi. Ça confirme. Ça confirme, voilà. Les ondes, tu vois, genre de choses, j'en avais déjà entendu parler. Moi, j'en ai une petite chinguite, là, dans mon téléphone. Je mets en mode avion. Et le Wi-Fi, je ne le mets que quand j'ai besoin, sinon je l'éteins. Mais sinon, voilà. Tu es déjà sensibilisée à tout ça. Oui, donc ça confirme et ça fait du bien. Voilà. C'est confirmé. Tu es en moi seule. Oui, carrément. Carrément. Après, ben, ouais, sur le lait, on a parlé, c'était bien de redire un peu. Sur le soja, tu sais, j'étais trop contente quand tu as dit que le haricot mungo, ce n'était pas du soja parce que moi, j'en prends. Je fais les graines germées à la maison. Et ça m'a plu. Je me suis dit, yes. Et c'était pareil. Pourquoi aussi ? Je ne sais plus. Tu m'as dit, oui, tu peux. La banane écrasée le matin. Tu m'as dit, tu peux. Ah, merci. C'est des petits bonheurs, du coup. Je me suis tellement frustrée parce que je suis passée par le végétarien, le végétalien. Après, je sentais que mon corps, il réclamait de la viande. Je perdais mes cheveux. Et on est perdus, quoi. Il y a des moments de la vie où on se sent seul et on est vraiment perdus. Là, on est bien encadré ici. On se sent en sécurité. On prend notre poids tous les jours, la tension, les pulsations cardiaques. Et donc, ça, ça rassure aussi. D'ailleurs, ce matin, je suis rassurée parce que ma tension, elle a remonté par rapport à hier. Donc, tout va bien dans mon corps physique et dans mon esprit, ça va de mieux en mieux. Et les ateliers de développement personnel ? C'est complémentaire totalement du jeûne. Puisque donc, on nettoie le corps des toxines et on nettoie aussi l'esprit des mauvaises croyances. Ou des croyances, peut-être qui ont été bonnes à un moment donné, mais qui ne le sont plus au jour d'aujourd'hui. Et que c'est bon de remplacer par des nouvelles croyances plus positives, plus adaptées à ce jour, ici et maintenant. T'as pu profiter de la forêt ? Pas encore. Les journées sont trop chargées. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour intégrer les choses. Je note beaucoup. Donc, bon, voilà, j'ai mes notes, tant mieux. Mais j'ai besoin de beaucoup de temps. Mais là, j'espère bien la semaine prochaine. Je vais faire des câlins à la forêt. La semaine, là, il y a eu un moment où je n'étais pas bien. Où j'avais la tachycardie, je n'avais pas dormi de la nuit. Et donc, vraiment, vraiment pas bien. Je me sens malade, quoi. Et donc, le matin, il y avait l'atelier d'Amandine sur les massages du ventre, auto-massages du ventre. Et après ça, c'était... Libération. Libération, ouais. Et ça m'a guérie, ça m'a soignée de ce mal. Et depuis ça, je suis super bien. Super. Donc, ouais, c'était vraiment efficace. Donc, les ateliers d'Amandine, oui. Donc, il y avait plusieurs massages. Super, super bien. D'ailleurs, ils en proposent aussi ici. Et c'est un bon plus. Le cercle de pardon, c'était très puissant et nécessaire pour avancer, vraiment, ça va de pair avec le jeûne. Le développement personnel. Voilà. Méditation et le cadre de vision en cours. Donc, tout ça, plus les deux semaines à venir, là, je vais être au top, j'espère. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et comment ça va ? Ça va bien. 15 jours de jeûne. 15 jours déjà ? Oui. Ah, ben oui. Deux fois, ouais, 14. Ouais, 14 jours, ouais. Comment tu te sens ? Eh ben, je me sens en très bonne forme physique et psychique, mentale. Là, cette semaine, il y a eu des petits moments difficiles parce qu'apparemment, ben, c'est la semaine où on nettoie les émotions. Ouais, ouais, tu l'as ressenti ? Euh, oui. Et surtout qu'en parallèle, on avait l'atelier avec Alain. Ouais. Donc, qui est venu nous donner des cours sur les relations et communications authentiques. Ouais. Et c'est vrai que ça fait beaucoup écho à moi, en plus, parce qu'il faut que je travaille sur la relation à moi-même et la relation aux autres. Ouais. Mais c'est super parce que j'ai commencé à mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu avec Alain. Ouais. Et même sur le pardon, quoi. Ouais. Avec des gens ici, donc je me dis qu'il faut s'entraîner à commencer. Et là, donc, comment tout se sent par rapport à tout ça ? Ben là, bien. J'ai l'impression que ça m'apporte des clés, en fait, et un éclaircissement sur des blocages ou des choses qui tournaient en rond dans ma tête sans réponse ou sans dénouement, en fait. Encore ? Donc, il y a eu des améliorations ? Non, en fait, en compte, début de semaine, j'ai cru voir un tout petit peu une amélioration au niveau du psoriasis sur certaines plaques. Et en fin de compte, non, c'est revenu aussitôt derrière. Est-ce que ça augmente ou ? C'est stable. C'est stable. Ça a l'air stable. Total, total. Et au niveau du sommeil, de la fatigue ? Super. J'arrive bien à dormir. Je me couche le soir, je me réveille le matin. D'accord. Je n'ai pas des réveils nocturnes en pleine nuit, donc c'est assez agréable. Et alors, 15 jours, ce n'est pas trop long ? Ah non ? Non. Non, on est super bien occupé ici, donc on ne voit pas le temps passer. Le temps que c'est déjà 15 jours ? Oui. Je n'ai même pas envie de partir. Je n'ai plus rien. Il ne reste plus qu'une semaine après. Ça va être... On va profiter un max. Il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Ça va être fait. Nouveaux intervenants. Super. Merci. Merci de rajouter quelque chose. Oui, au niveau physique, j'ai l'impression d'être stable. Au niveau de mon poids, des pulsations cardiaques et de la tension, donc ça, c'est plutôt rassurant. Tout s'est stabilisé. Ton poids s'est stabilisé ? J'ai l'impression que ça se stabilise aussi. Surtout la première semaine où j'ai perdu beaucoup. Ah, beaucoup, ah. On a aussi de combien, là, dans la deuxième semaine ? J'ai pas refait le calcul, là, mais... Donc, la première, à peu près, on va dire, 4 kilos et demi. Ouais. Et puis là, peut-être 1, 1 et demi. Voilà. Donc, en gros. En gros. Donc, plutôt cool. Ça rassure. Ça se sent physique. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Eric. Alors, 21e jour de jeûne. Eh oui, déjà. C'est possible, alors ? Oui, c'est possible. 21e jour sans manger ? Sans manger. Uniquement à l'eau ? Oui. Ça peut être trop dur uniquement à l'eau ? Non. Et toi, tu veux continuer ? Oui. Combien de jours encore ? Ben, aller jusqu'à 27 jours. 27 jours, ouais. Et puis voir en fonction du poids aussi, tout ça. Si tout va bien, ben... Tu continues encore un peu. Pourquoi pas, on verra, mais bon. Déjà 27, c'est l'objectif. Et comment tu te sens, alors, maintenant ? Ben, super bien. Ouais. On a eu beaucoup de vitalité. Tu ne te sens pas trop fatiguée ? Non, pas du tout. Tu ne te sens pas fatiguée ? Non. Ben, la nuit, j'ai un peu un sommeil léger quand même. Ouais, d'accord. Et, ben, je dors moins qu'avant. Ouais. Mais, ben, quand on est élevé, qu'on entame la journée, ben, ça ne se sent pas, quoi. Ça va bien. Ouais. Alors, donc, comment ça a été pour toi ces trois semaines de jeûne ? Comment tu les as... Ben, ça s'est très bien passé. Ouais. Tu as vu la différence des programmes ? Oui, oui, ça s'est... Ben, je trouvais qu'il y avait un bon enchaînement dans les trois semaines. Première, deuxième et troisième. Après, c'est vrai qu'au milieu, c'était la semaine des émotions. Donc, on a travaillé la semaine dernière avec Alain. Et en parallèle, bon, ben, j'avais mes règles. Et donc, j'étais encore plus hypersensible. Ouais. Donc, les émotions, elles étaient encore plus décuplées. Ouais. Et là, la troisième semaine, eh bien, c'est comme si on mettait en pratique la théorie qu'on avait vue avec Alain. D'accord, ok. Et donc, on a travaillé là avec Hervé et Nadia. Hum. Donc, Hervé qui est un médium. Et puis, Nadia qui a une belle expérience aussi. Au niveau spirituel, avec plusieurs outils différents, des jeux de cartes aussi essentiellement. Et ils utilisent l'animalologie aussi pour travailler. Et ça, ça te parle, l'animalologie ? Eh bien, oui, ça m'a parlé parce que c'est vrai que j'ai eu un entretien perso avec eux. Ouais. Et donc, elle a utilisé l'animalologie avec la date de naissance essentiellement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent qui sont vraies de ma personne, quoi. Donc, c'est bluffant, en fait. Tu trouves une certaine logique dans ces outils qui paraissent un peu bizarres avec la date de naissance ? Ben, je connaissais déjà un petit peu. J'avais déjà eu une première approche. Donc, je n'étais pas effrayée par rapport à ça. Mais là, ça confirme encore plus que c'est un outil qui peut permettre vraiment d'aider au niveau développement personnel. Voilà, de faire des prises de conscience par rapport à son vécu, par rapport à qui on est et ce qu'on est venu faire ici. Ouais. Trouver un peu notre mission de vie quand on est perdu, essayer de se recentrer. Ouais. Et avec Hervé qui canalise et qui reçoit des messages, en fait, et qui arrive à voir, à sentir, à toucher, là où il y a un problème, en fait, là où il faut changer. Il faut travailler, là. Et c'est à nous de changer, c'est pas aux autres. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment très, très riche. Je repars, donc, en super forme et ça va continuer. Donc, j'espère que je vais tenir le coup et que je vais mettre en pratique les beaux enseignements que j'ai eus, là, et que les prises de conscience vont être fructuantes. Et voilà, pour pouvoir changer et guérir. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, là, ces trois semaines de jeûne ? Euh, oui. Oui, oui, carrément. Déjà, rien que pour se montrer à soi-même que c'est possible, je pense que c'est peut-être un petit défi, aussi. J'avais déjà eu deux expériences de jeûne d'une semaine. Et j'avais croisé une copine qui m'avait dit, non, mais c'est pas une semaine qu'il faut faire, c'est 21 jours. Je l'ai regardé et je me suis dit, non, mais attends, j'ai déjà fait une semaine, quand je te rends compte, une semaine. Et puis là, du coup, 21 jours, mais à l'aise, trop facile, quoi. Trop facile, voilà. Du coup, tu vas jusqu'à 27. Voilà, 27. Et puis, je n'ai même pas peur, quoi. Enfin, tant que le poids, il est stable, la tension, la vitalité, tout ça, la clinique, elle va bien. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, au final, tu aimerais voir disparaître complètement en psoriasis ? Ben oui, c'était ça mon but à la base. C'est pour la maladie, pour vraiment épurer mon corps. Oui. Et puis, c'est surtout, en fait, l'esprit, avec les prises de conscience que j'ai eues, je pense qu'il faut vraiment épurer et changer, quoi. Vraiment enlever le mauvais et remettre du bon. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que le jeûne, c'est une bonne occasion pour ça, parce que c'est corps et esprit en même temps. Donc, quand on veut faire un changement de vie profond dans sa vie, c'est peut-être bien passé par le jeûne, quoi. Ça aide. Très bien. Tu veux dire un dernier mot, alors, pour conclure sur ces trois semaines de jeûne ? Ben, j'encourage tous les futurs jeûneurs qui se prendront la décision d'éprouver cette expérience. Ouais. Et, ben, merci Eric. Merci, merci à toi. Et merci à Amandine aussi. C'est vraiment un couple superbe qui nous aide vraiment, parce qu'on a besoin d'être encadré, parce que quand on arrive au début, on a des petites craintes, quand même. Et après, ça rassure, parce qu'on se sent en sécurité ici, et bien encadré, quoi. Dès qu'on a des questions, pas de problème pour avoir des réponses. Donc, kouna matata. Ok, merci, merci.